Bonjour, vous êtes avec Bellune, je suis ravie de vous. Bonjour les taureaux, bienvenue sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes cet été, pour tout l'été, pour les couples. Si vous êtes en couple, si vous êtes taureau, vous êtes sur la bonne vidéo. C'était un petit tirage de cartes spécial cet été, j'avais envie de faire un petit peu dans l'originalité, de vous faire des surprises. Donc voilà, ce sera pour les couples, voir un petit peu ce qui se passe pour cet été 2021. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que tout va bien, que vous vous délassez. C'est important, c'est une période pour se reposer. Et puis je ferai d'autres vidéos qui vont suivre pour les célibataires. Donc du coup, c'est vraiment pour les couples, Love Love spécial vidéo, amour Love Love pour les couples. On regarde avec les breloques, les charmes, maintenant un petit peu un tour d'horizon. Allez, c'est parti pour les taureaux. Alors ici, on a la lettre B ici, psychologiquement. Une personne qui pourrait, de la lettre B, vous aider psychologiquement. Vous voyez, vous avez ici, au niveau du voyage, une envie d'évasion. Mais vraiment d'un endroit insolite, peut-être même au bord d'une rivière pour aller pêcher, pourquoi pas, les taureaux. Peut-être un endroit un petit peu plus aussi exotique au niveau de la plage. Un endroit vraiment sauvage, j'ai envie de dire. Ici, il y a une tristesse par rapport à votre développement personnel. Peut-être que vous faites comme ce papillon ici. Il y a vraiment, je ressens vraiment du chagrin pour vous les taureaux. Si vous êtes en couple, il y a un chagrin. Vous êtes en plein développement, en pleine expansion, j'ai envie de dire. Peut-être pour votre activité ou je ne sais pas quoi. Et dans le couple, c'est un petit peu la tristesse parce que vous n'arrivez pas à développer en même temps. Vous voyez, c'est comme si vous, vous étiez en train de vous transformer. Et votre couple n'arrive pas à se transformer de la même façon, dans le même moment. Vous voyez. Le côté négatif, c'est l'ordinateur. Vous voyez ici, j'ai l'ordi, c'est peut-être trop de réseaux sociaux, trop de connexions, on va dire. Il va falloir faire attention cet été. Pour le couple, en tout cas. Peut-être trop sur Internet ou trop sur le téléphone. Le côté positif, c'est suivre l'espoir que vous avez, que ça aille mieux. Vous allez, par rapport à bouger, parce que vous avez envie de prendre des moyens de locomotion autres que la voiture, j'ai envie de dire. Donc, c'est sûr, il y a le train qui est sorti, mais ça pourrait être peut-être que vous allez vous rendre par le train à un endroit au lieu de prendre la voiture. Le côté positif, c'est que vous suivez votre bonne étoile. De toute façon, vous avez aussi une harmonie dans la maison. La maison est sortie. Vous vous sentez bien chez vous, les taureaux, pour cet été. C'est la maison du bonheur. Donc ici, le confort vient nous dire. Le réconfort et la confiance, le yin et le yang, est bien aligné ici. Au niveau des énergies, ça se passe très bien. Vous avez peut-être une aide au niveau de l'énergie. En tout cas, ça se passe bien. Voilà. Donc ça, c'est dit. On va continuer. Avec un tirage de cartes, les taureaux. Alors. Voilà. Pour les taureaux, maintenant, on va se concentrer sur les cartes. Pour vous, les taureaux, pour votre couple. Et puis, vous dire, avant de commencer, de ne pas oublier de liker. C'est très important pour les petites chaînes avec l'algorithme qui est immense, on va dire. C'est très bien qu'il y ait des voyances et des tirages de cartes. Mais en même temps, il faut que vous participiez pour qu'on puisse être vu. Parce que finalement, on peut être oublié, je vais dire, et être bloqué par l'algorithme. Donc du coup, n'hésitez pas à laisser des commentaires. C'est hyper important pour nous, les petites chaînes, pour nous soutenir, de liker et de mettre des commentaires. Et on sera vu, en fait. C'est le deal de l'algorithme. C'est comme ça. Il faut suivre le mouvement. Vous savez qu'on fait ça bénévolement. Donc du coup, jouez le jeu. Essayez de faire en sorte qu'on soit vu. Et de participer à... On va voir si vous participez, de toute façon, à laisser des messages. Surtout, c'est important. Je me ferai un plaisir de vous répondre. De liker, de vous abonner. C'est hyper important. Et pour les autres, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous remercie infiniment. C'est toujours agréable, de toute façon, de vous retrouver en commentaire. Je reconnais les personnes qui me suivent depuis un petit moment. Merci pour votre fidélité. Si vous avez besoin d'une voyance, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Ceci étant dit. Bon, il y a quand même dans votre couple de la tristesse, il y a quelque chose qui tourne par rond pour les taureaux. Là, on voit quelque chose. Une peine, une tristesse. On va voir. On va regarder. Alors, pour les taureaux, comment vous vous sentez-vous maintenant ? Eh bien, vous êtes dans le souci de l'argent. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous chagrine et ça prend toute la place et ça perturbe votre couple. Peut-être que vous avez peut-être une personne avec vous qui est dépensière, qui dépense beaucoup d'argent. Et du coup, voilà, vous ne savez pas comment lui dire, comment faire pour lui dire d'arrêter de dépenser et que vous n'avez peut-être pas les moyens d'entretenir cette personne. Si vous êtes en couple depuis longtemps, peut-être qu'il y a eu d'abord un souci financier, peut-être une dépense importante, une facture qui vous a vraiment fait beaucoup, beaucoup de tort, on va dire. Et qu'il y a eu des conséquences, on va dire, à cette dépense qui a fait que ça a un petit peu perturbé le couple. On regarde ce qui est contre vous parce que ce n'est pas contre vous. C'est vraiment l'ambiance dans votre couple. C'est l'argent. On voit ici la confiance qui est un petit peu contre vous. Ça, c'est la carte contre, la carte négative. C'est la confiance qui est en train de se détériorer, j'ai envie de dire, pour vous, les taureaux. Peut-être que vous n'avez plus confiance en l'autre. Peut-être que vous avez des doutes. Il y a quelque chose comme ça. On regarde ici le conseil. On vous dit que vous n'avez peut-être plus de projet en commun. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a le désert qui arrive comme ça un petit peu. Un désert affectif. J'ai bu un petit peu d'eau. Un petit peu le désert affectif parce que vous n'avez pas de projet en commun. Il n'y en a plus. On vous conseille d'avoir un projet ensemble parce que sinon, vous allez vraiment souffrir. Finalement, continuer à souffrir dans votre couple. ou l'intérêt d'être en confiance aussi au niveau des gains du budget du couple, du foyer, on va dire, est important. Et du coup, faire un projet ensemble pourrait vous rabibocher, on va dire, au niveau de la confiance. Ici, on vous dit de prendre les choses un peu plus à la légère parce que vous êtes peut-être un petit peu plus difficile qu'avant. Peut-être un petit peu plus dur. Peut-être que vous avez pris conscience de certaines choses au niveau des factures. Peut-être qu'il y a eu un budget, je vous dis, difficile pour vous, les taureaux. Et on vous conseille d'aller dans la communication. C'est important de communiquer votre mal-être à la personne avec qui vous êtes. de le dire, d'aller lui dire, voilà, maintenant c'est orange, ça veut dire vraiment presque au ralenti. On stoppe parce que, voilà, le couple peut être en danger par rapport au budget. Donc, peut-être que l'autre prend les choses à la légère aussi. Ça peut nous parler comme ça. On va voir l'énergie pour vous, les taureaux. L'énergie que vous avez. Alors, bon, j'ai plusieurs cartes qui sont sorties. Pour le taureau, l'énergie du taureau pour cet été en amour. Alors, j'ai une carte qui, c'était pas génial, j'ai en 30 minutes, voilà. Une carte pour le taureau. Merci quand même. Voilà. Ça, c'est l'énergie pour le taureau pour cet été en amour. On regarde maintenant la réponse à vos questions un petit peu. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions. Que, voilà, c'est pas comme d'habitude. Et il y a des questions qui restent en suspens. On regarde un petit peu ça. Ici, on va regarder au niveau des sentiments. Pour le taureau, au niveau des sentiments. Ensuite, érotique. Au niveau érotique. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les taureaux, pour cet été ? Côté érotisme. Et puis, le tarot. Je vais choisir un chiffre avec le D. C'est le numéro 2. Je vais prendre une carte ici. La deuxième carte. Je mélange un petit peu, comme d'habitude. La 1 et la 2. Ici. Voilà. C'est parti pour l'énergie des taureaux. Votre couple. Et bien, l'union fait la force. L'union de votre communauté. L'union de la famille. Vous, c'est votre force. Vous êtes au cœur de la vie. Vous êtes au cœur du sujet. J'ai envie de dire. Peut-être que vous êtes dans une famille nombreuse. Ou en tout cas, vous avez beaucoup d'enfants. Ou en tout cas, votre communauté compte. C'est votre force. C'est l'énergie de cet été. Vraiment, on se renforce avec la famille. On se renforce avec les enfants. On se renforce avec des parents. En tout cas, voilà. Il y a quelque chose d'aimant, de fraternel dans cette carte. C'est votre force. C'est l'énergie qui sera avec vous pour vous aider les taureaux. Ici, la réponse à votre question, c'est écouter votre intuition. Il y a peut-être quelque chose que vous ressentez. Et bien, faites confiance à cette intuition. Vous ne vous trompez pas. Non, non. Vous ne rêvez pas. Vous avez peut-être un fort ressenti pour cet été. Il y a quelque chose qui pourrait arriver dans une journée comme ça où vous allez ressentir. Faites confiance à ce ressenti. Ici, on regarde l'amour, les sentiments. Faire un choix. Voilà, vous devez faire un choix. C'est important, même si c'est difficile. On voit cette carte un petit peu brumeuse. Elle est difficile, cette carte. Elle pense un petit peu à la gourmandise. Mais surtout, au caprice. Moi, elle me fait penser au caprice. Donc, du coup, je ne sais pas pourquoi. Vous ne me demandez pas pourquoi. Mais mettez-moi des commentaires. Il n'y a pas de souci. On peut en discuter. Faire un choix, c'est important, les taureaux. Je ne sais pas ce que vous devez faire comme choix. Peut-être par rapport à un projet en commun que vous n'avez plus, que vous devez retrouver en amour. Ici, on vous le dit. Faites un choix. C'est important par rapport à vos sentiments. Dites vraiment. On voit la communication qui était très importante pour ne pas rentrer dans un échec. Restez dans la communication. Et restez dans le fait que peut-être que vous devez faire ce choix vous-même. Vous avez des sentiments qui sont là. Mais vous devez vraiment faire un petit peu la balance au niveau de ces sentiments. Voir le négatif et le positif. On regarde le tarot. Un petit peu le conseil qu'on vous donne en tarot. Un petit peu le conseil. La guidance. Et vous avez Valet de Pentacle. Ici, on pourrait parler de... Alors, pas d'une aide. Mais d'être déterminé dans ce que vous voulez. C'est pour ça que vous avez le choix. D'être un petit peu plus... D'y voir un petit peu plus clair. Vous voyez, la personne a des lunettes. C'est peut-être pour ça qu'on lui a mis des lunettes. Parce qu'en fait, ce n'est pas très clair en ce moment pour vous. Heureusement, vous avez la famille ici qui vraiment vous aide. Parce que pour vous, vous n'y voyez pas très clair pour vous-même. Alors, vous voyez, vous allez écouter votre intuition. C'est très important. Mais en même temps, c'est comme une boussole. Vous ne savez pas où aller. Vous manquez de projet dans votre couple. Donc, du coup, ça vous perd un petit peu. Et vous ne savez pas vers quoi vous pourriez aller. Si je rajoute une carte, voilà. Vous voyez, il y a des choses qui vous prennent la tête. On a vu, c'était l'argent tout à l'heure. Les finances, on voit bien, c'est le travail. Donc, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver, en tout cas, dans quelque chose de beaucoup plus confiant et de sécurisant. C'est très important pour vous de vous retrouver en sécurité. D'accord ? On regarde au niveau érotique. Et vous avez souvenir. Souvenir, regardez si c'est beau. Souvenir nous parle de quelque chose. On va regarder le message numéro 26. 26. Alors, ici, on vous dit, en action, honorez les doux souvenirs des jours où vous avez reçu de l'amour. Chérissez ces expériences de joie et absorbez-les au plus profond de votre être. Laissez-vous submerger par les reminescences de l'amour et des rires. Honorez leur présence dans votre cœur et dans votre vie. Voilà, vous voyez, il y a quelque chose dans la nostalgie qui doit vous rappeler que finalement, vous avez été cet être complètement épanoui, on va dire, dans votre érotisme, dans votre sensualité, de ne pas l'oublier. La méditation, rappelez-vous aux beaux souvenirs d'amour et laissez rayonner son énergie en vous. Rappelez-vous que vous avez été aimant, que vous avez été cet amant ou cette maîtresse. Proclamez l'amour, affirmation, je chéris mes précieux souvenirs, source de force et d'amour. Voilà. Voilà, n'oubliez pas ce que vous êtes, surtout, parce que peut-être que vous ne savez pas comment faire, où vous allez vous diriger pour ces prochains mois, on va dire cet été, ça va être le point d'interrogation. Mais communiquez ce que vous voulez, il y a le choix, mais communiquez vraiment ce que vous voulez en amour, c'est important. Allez, on regarde un message ici, des guides pour vous, amis taureaux, pour cet été en amour. Allez, je vais aller la chercher, la carte, parce qu'elle ne vient pas. Vous avez, les vraies réussites sont le fruit du service et de l'amour. Voilà, les vraies réussites sont le fruit du service et de l'amour. Si ça vous parle, tant mieux. En tout cas, c'est une carte positive qui vous dit de rester connecté et de ne pas vraiment, même si vous avez l'impression de ne pas savoir où aller, il y a quand même cette connexion importante pour vous. Alors, nous sommes avec les horoscopes magnétiques d'Isa, les bâtisseurs, pour vous qui êtes d'un signe et d'éléments de terre. Donc, on va regarder ce message pour vous, pour les taureaux, les yeux, les vierges, pour les taureaux, les taureaux, taureaux, voilà. Voilà, la carte est venue, on va la regarder ensemble. Vous avez eu aujourd'hui, on te demande d'être ambitieux. Vois grand pour toi et cela dans tous les domaines de ta vie. Cela va t'apporter de très grands changements et tu vas réaliser de très belles choses qui sont importantes à tes yeux. Moi, je pense, amis taureaux, que vous avez besoin de vous retrouver, c'est pour ça que vous avez cette carte, de savoir la boussole un petit peu. Où est-ce que je vais ? Comment je pourrais mettre des choses en place ? Parce que vous avez besoin d'être encore plus ambitieux. Vous vous sentez peut-être face à l'autre dans le couple, démuni, peut-être complètement avec des souvenirs. C'est vrai, vous devez garder en souvenir cette sensualité. Mais de l'autre côté, vous avez quelque chose qui vous tyrannise pour le matériel, c'est-à-dire comment faire par rapport aux finances. J'ai envie de faire plus pour le couple. Voilà, vous vous posez des questions. Vous êtes capable, vous avez besoin d'être ambitieux ou ambitieuse. C'est important. On vous le dit ici. Peut-être que vous avez eu à un moment donné des... Vous n'avez pas eu les réponses à vos questions. Peut-être que vous étiez bloqué. Il va falloir faire un choix par rapport à votre carrière qui dépend un petit peu aussi de votre désarroi, on va dire. Du coup, ça ressort dans votre couple parce que vous avez envie de donner plus pour votre couple. Vous avez envie peut-être de faire voir à l'autre que vous êtes capable de faire des choses encore plus importantes et gagner plus d'argent. Voilà, il y a un côté comme ça. D'accord ? Je vous embrasse, je vous souhaite un bon été. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles surprises.